Alors bonjour à tous, ici SkyGalaxia, j'espère que vous s'allez tous bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode, je crois. On était rendu ici, on parlait à plusieurs personnes. Tu es déjà allé à la citadelle immortelle. Beaucoup, beaucoup d'esprit, beaucoup de gens curieux. Tu devrais venir revoir SkyGalaxia. Ah bonjour Nervis, tu veux un conseil? Mon village natal aux îles de Drake produit des noxytrapes de la plus haute qualité. Tu vas nous voir si tu souhaites attraver des Nexmoons. Non, ce n'est que pour les grands mystères. Ok, on relaxe. Oh, une autre source de la guille. Pourquoi s'aboter, pourquoi ne pas nous joindre à l'intérieur plutôt? Par exemple, beaucoup trop de règles, tellement mieux. Allez, on peut voir, on ne peut pas voir la carte. Est-ce qu'il y a une carte? Je ne sais pas. Ok, euh... Eh, avant de partir, peut-être demain de nous faire un tour au centre des gaisons et au magasin. Tu peux acheter des Nexmootrapes pour qu'il y ait plus de Nexmoons. Ça va sur le chemin du lard. Bien le bonjour, je vous en dresse. C'est ta première fois ici. En utilisant... En utilisant de puissantes ampoules de sel de l'Himalaya, notre service de guérison gratuit permet... Euh... Attends. Pour embêter tes Nexmoons sur pied, on n'a rien de temps. Pourquoi n'essais-tu pas de guérir ton Himal Orange? Oh! En fait, tu vois cet ordinateur là-bas? C'est une console de stockage. Je l'utilise là pour déposer et récupérer tes Nexmoons. Passe une bonne journée. Passe-toi de tout à ce qu'il y a. Bonjour, monsieur Athénus. J'ai vraiment besoin d'église. Très bien, laisse-moi prendre soin de ton poux. Et voilà, tout est bon maintenant. Reviens quand tu veux. Est-ce qu'il y a une bonne chance dans ton aventure? Si ton équipe est pleine et que tu captes un nouveau Nexmoons, l'un d'entre eux sera envoyé sur le console de stockage. Ah, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas porter plus de Nexmoons dans le même temps? Mystère, parfois la nature est simplement un bizarre comme ça. Certains Nexmoons peuvent se métharmophoser et prendre une nouvelle forme après avoir atteint un certain Nexmoons. Tu peux trouver leur niveau de l'évolution en les cherchant dans ta base de données. Si tout tes Nexmoons perdent, tu peux choisir de recharger ta dernière sauvegarde où tu recommences à partir d'un checkpoint. La plupart des cités ont été décimées par les tyrans mais la guilde essaye toujours de construire des petits camps à travers le monde pour assurer la guérison. Sans jeu, notre soeur n'aurait aucune chance à d'avoir. Alors, défaut, croupes. Ok. Alors, c'est ultra rare. C'est pas mal. Ultra rare. Ah, j'ai trop un ultra rare. Ah, ce plus, c'est celui que je voulais être au début. Ok. Alors, tout cas, c'est... Ceci est de la sorte de dégaisant. Tu n'auras pas beaucoup comme ça en dehors de Parham. C'est totalement gratuit et tu peux utiliser... Tu peux aussi utiliser la console de tout cache pour déposer votre étonnette. Ça s'appelle un jeune, je sais pas. Parfum... Parham est le bijou de la race humaine. Tu sais. Mais ces titres-là ne peuvent pas l'apprécier. Regarde tous ces déchets qu'ils jettent partout. Alors, quand dis-tu jusqu'à... Joigne-nous nos forces en étoile et rues. C'est une noble cause. D'accord, mon dieu. Merveilleux. Le prince à venir de Parham est vraiment en témoin. Donc, voilà le marché. Je veux que tu trouves lieu tous les recoins de la cité à la recherche de les essais. Apporte-moi achète d'ordure et je te donnerai quelque chose de sympa. Ok. Oh, cette chose, c'est une gemme dimensionnelle. Avec ça, tu peux voyager, je sais, tu pars entre nous à travers le pays. Mais il nécessite beaucoup d'élangéniement. Seuls les dresseurs d'argent ont le droit de les utiliser. Rien à signaler, tout va bien. Et c'est très suspect. Oh oui, je t'ai vu obtenir ton badge bronze à vous. Excitant, hein? Bien, voici un conseil important. Utilise le lendemain pour créer ton objet tif en cours, ainsi que les quêtes. C'est exact, mon ami, il y a des quêtes à faire si tu as le temps. Il y a toujours quelque chose à faire ici à Parham. On contribue tous d'une manière ou d'une autre. En particulier, des dents comme toi, vous devez combattre les tyrans fous pour nous protéger. Tu fais cette gamine qui n'aurait pas de se faire poursaché par des dragons. Bon, bien, tu seras un conseil et ça parle, ne t'inquiète pas. Bouge, gamins. Flâner sur place est illégal. Vraiment, avez-vous vu les pngs? Surtout, ils sont tous en train de flâner. On ne peut rien y faire. Ça coûte trop cher de toutes les dessinées en train de marcher. Non, 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 non. Va-t'en, je suis occupée. Je vais pallier de l'utilisation à la Terria, de l'autre côté du désert. Mais ça vaudrait le coup, c'est là qu'on peut trouver certaines des meilleures pierres précieuses. Oh, regarde. Ça, tu as un badge, je pense, badge. Tu as un badge, je pense, badge. Comme c'est mignon. Attention, il y a beaucoup de danger dans ce monde. Je ne peux pas aller là. Ah, ok. Cette cité est probablement paisible. Ça te fait oublier le monde extérieur. Oh oui, et d'écoutant d'où tu viens. Ouais, merci. Ah, j'ai tellement de récits à propos de ce bonhomme. Et pourtant, regarde notre triste monde. C'est ça, c'est son héritage. Et tu es ici pour reprier Ulzard au moment. Tous les héros du monde le connaissent. Mais sa gloire éclipse souvent un autre héros très important. Tu sais, c'est exact. Il y a très longtemps, un héros a protégé par homme du retour d'Omicron. Ça a réincarné au même. Pour une raison quelque chose, la guille ne parlait pas beaucoup de lui. Je me demande bien pourquoi. Tu savais, le diabolique roi Omnicron avait sept enfants des tyrans primordiaux. Il se dit que les tyrans d'aujourd'hui ne sont même pas amoisés aussi fort que les enfants d'Omicron. Oh ça, c'est Ulzard, le tout premier d'Omicron. La légende d'Uzard a vaincu Omnicron il y a plus de 2000 ans. Le territoire roi des monstres se cherchait à anéanter toute l'humanité à l'époque, mais ses raisons n'ont jamais été comprises. Regarde ce type. Ulzard était quelqu'un de vraiment important à l'époque, hein. Il était peut-être super coriace, mais je parie que même lui aurait du mal à combattre les grands masters de la guille. Oh, et tu es une rasseuse, tu es un exumon, c'est trop cool, mais pas aussi cool que le genre de Ulzard. Il y en a, c'est allé, tout va bien, et c'est très super bien. Il y a un tas de grottes à travers le monde, tu sais, et certaines d'entre elles ont des sensuels mystérieux en plus des trésors. Mais pour ouvrir, il te faut une sorte de clé, où est-ce qu'on trouve quelque chose comme ça ? Oh, regarde, tu as une pioche. Hé, hé, je suppose que tu connais. Elle sent des éclats, mais de travail très important. Une rasseuse est tellement couragée à un si jeune âge. Fais attention par ici, par homme, elle est peut-être jolie, mais notre cité est au milieu de nous. Non, 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 non. Alors, c'est quoi ça ? Ok, on exotrape. Ça doit être la bouffe. On exotrape de feu. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est pour capturer des neufs ? Ouais, il y a des petites peules. C'est trop bien. Ok. Ça doit être quand même long de parler à tous ces gens. Fais quoi de neuf, ma pote ? Tu n'as jamais vu un fantôme avant, hein ? Eh bien, habite-toi. Les esprits comme moi sont plutôt comme un à travers ce monde. J'habite ici, apparemment. Avant, il y avait de nombreux sectes. On avait une salle de gym. Juste là, Omnicron. Personne ne l'a détruit. C'est dommage. Mote d'ordure. Ça doit être le genre de déchet que Sebdom voulait, comme les toits. Je suppose qu'il en a appelé comme ça, donc, par exemple. Oh, j'étais un osseur comme toi avant. Mais quand les tyrans ont commencé à devenir de plus en plus agressifs, j'ai décidé d'arrêter. La vie dure, la vie dure, mon enfant. Non, on va parler à eux. On va parler à eux. Ici. Je ne peux pas y parler. Erk, qu'y es-tu ? Que fais-tu dans ma maison ? Sors, sors, sors. Sky, pourquoi rentre-tu chez les gens ? C'est n'importe quoi. On est personne, Sky. Évidemment qu'ils ne vont pas nous faire confiance. Peut-être que si on avait un badge d'argent, au mieux, les citoyens seraient plus à l'air en notre compagnie. Ouais, ouais. Et qui es-tu censé être ? Dressasse de la guilde ? Ouais, d'accord. Je n'ai jamais entendu parler de toi. Sors de ma maison, espèce de taille. Allez, Sky. Peu de gens sont prêts à discuter avec des dressants d'un parent comme nous. Si tout le travail dure pour la guilde sera peut-être une promotion et peut-être que les gens ne sont plus gênés. Es-tu également dresseuse ? Moi, c'est un conseil, ma pote. Fais toujours le plein de provisions autant que tu peux dans le magasin de paroles. Il n'y a quasiment aucune cité là-dehors et le marchand itinérable va te facturer une tasse de trop cher. Cependant, ces marchands ont parfois des objets rares que tu ne peux pas trouver dans une cité. Le monde extérieur est tellement affreux. Les nexomones deviennent de plus en plus hostiles chaque jour. Les bandistes sont impulsés à l'aller. Les tyrans sont de plus en plus nombreux. Qu'est-ce qui se passe ? J'étais un assez bon dresseur à l'époque mais maintenant que j'ai pris ma retraite, je n'ai plus besoin de ces objets. Je peux te faire un bon prix pour toutes ces choses petites. Qu'est-ce que tu en dis ? Tu reviendras ? C'est toujours son ancien dresseur pour les dresseurs. Il y a des choses que tu peux trouver n'importe où ou appelées booster dex qui peuvent améliorer l'espérance reçue de bataille. Un booster est vraiment faible par contre dont les dresseurs doivent en collecter le prix pour remarquer des émissions constantes. J'en ai un, je serais ravi de te gérer comme des jouets si tu veux. Ah ben non. Ok. Et tu n'as pas de parole, n'est-ce pas ? C'est difficile de croire qu'il y a des endroits habitables dehors. C'est un monde vraiment triste après ce que j'ai entendu. Oh, ne fais pas attention à moi. Je fais juste les murs. Ils n'ont pas besoin de nettoyer au cas des tirs des ailleurs de mon suis. On ne veut pas que ça devienne une attaque contre les tirs, n'est-ce pas ? Comme les attaques des titans. Pour l'amour du Zah, qu'est-ce que notre agent fait ici ? Quelqu'un peut... Que quelqu'un m'aide ? Va-t'en, laisse-moi tranquille. Ok. D'énormorables pierres précieuses attentes d'être prises et d'énormorables trésors attentes d'être découvrant une pièce d'être sentie. Le monde... Le mode... Le mode ? Il n'est pas aussi mauvais que la plupart des gens le disent. Est-ce que tu es déjà allé à Palmaya ? C'est un paradis paisible. Si tu connais... Si tu continues vers l'ouest depuis l'orphelinat, tu trouveras au bout un moment affairé pour Palmaya. Ok. Vraiment, ils ont... Il y a plusieurs fautes de français. Il semble que ce soit... Ok. Ah ! T'es un paradis... T'as un paradis. de Mroukov à notre genre d'intérieur. On ne sait pas grand chose de l'origine d'une île, mais je suppose qu'un type très riche a caché sa fortune à ses enfants-là n'y a longtemps. Bonne introduction. La Guilde est si cool, le Grand Master est si cool. Mais j'ai entendu dire que c'est presque impossible d'en devenir un. Tu dois être super héroïque et forte. Ok, ben écoutez, on va s'arrêter ici, du coup, pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Bon, je sais que c'est un peu long parce qu'on parle à tout le monde, mais au moins, ça peut nous donner des trucs. Alors du coup, je vous remercie, je vous dis à la prochaine, et je vous fais des gros bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501